nouvelles astuces de jardinage. Eh bien oui, poussez les portes de l'école du Breuil dans le 12e arrondissement, c'est vraiment un endroit magnifique qui vous ouvre ses portes, il y a des formations, enfin voilà, allez sur leur site internet, inscrivez-vous, c'est passionnant. On va continuer la discussion entamée tout à l'heure avec Florian Lacombe, je rappelle que vous êtes rudologue, on a compris que c'est la personne qui s'intéresse aux déchets, et vous travaillez à l'Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-France. Alors on va rebondir sur la chronique de Jonathan, ces briques de lait, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Elles sont valorisées ici ? Alors oui, elles sont valorisées, ces briques de lait en fait, si vous voulez, on voit surtout l'aspect carton, mais les briques de lait comme ça sont recouvertes d'une matière plastique à l'intérieur, et ça on a tendance à l'oublier, donc on a du plastique aussi dans ces emballages en carton, de même que dans la bouteille en plastique proprement dit. Le plastique, on en a presque partout, c'est un peu la palisse de dire ça, mais c'est vraiment omniprésent. Oui, c'est une grosse partie des déchets que l'on produit en Île-de-France, les trois quarts des déchets d'emballage des Franciliens sont en plastique, si on prend l'ensemble des déchets produits par les Franciliens, c'est à la fois les ménages et les entreprises. Le plastique, c'est que du pétrole ? Ou il y a différents types de plastique ? Alors le plastique, c'est une partie de pétrole, en fait, si vous voulez, pour faire du plastique, il faut un petit peu de pétrole, des déchets de pétrole en fait, dont on ne saurait que faire à part les brûler. Et donc cette partie de pétrole, on la récupère pour faire des plastiques et on ajoute des additifs, alors certains qui peuvent poser problème, et des additifs plus simples comme le calcaire, le calcium, qui permettent d'ajouter du poids ou la blancheur de la bouteille de lait comme ici. Alors pourquoi est-ce qu'il y a du plastique partout ? Pourquoi cette matière, elle est si répandue ? Alors à la fois, c'est moins cher comme matériau. C'est un matériau qui a été utilisé au tout début, juste après la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ça permettait de faire face à des pénuries de matériaux, comme le bois par exemple. Un matériau pas cher, qui, je le rappelle, est un déchet initialement de pétrole. C'est un matériau aussi qui rend beaucoup de services, par exemple, c'est une barrière à l'oxygène et à la dégradation pour tout ce qui est emballage alimentaire. Il ne faut pas l'oublier que c'est un moyen de protection des aliments et de durée de vie des aliments. C'est aussi un moyen de nous protéger nous-mêmes aussi, parce que quand vous avez un casque de moto, une voiture avec un pare-choc en plastique, vous êtes bien content d'avoir des produits en plastique. Donc mon propos, ce n'est pas de bannir le plastique autour de nous. Alors on va s'intéresser à la situation spécifiquement en Ile-de-France. Vous avez rédigé une note qui est très complète à ce sujet sur les déchets plastiques dans la région. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors ce qu'on peut en dire, c'est que les franciliens produisent des déchets plastiques comme dans les autres régions de France. Et pour une première fois, nous avons fait le bilan qui est, ma foi, un petit peu contrasté. C'est-à-dire qu'on a 14% des déchets plastiques en Ile-de-France qui sont envoyés vers le recyclage. On a la moitié qui est brûlée, incinérée, avec une valorisation d'énergie, il ne faut pas l'oublier, qui permet de chauffer des habitations. Et enfin, on a un dernier pourcentage, à peu près un quart, qui est envoyé en installation de stockage, ce qu'on appelait autrefois les décharges. On a une dernière toute petite partie qui est difficile à estimer, autour de 2%, qui est envoyée dans l'environnement par malchance, par inadvertance, parce que toute filière de collecte, que ce soit des déchets ou de l'eau, a des fuites. Donc il y a des fuites dans l'environnement que l'on retrouve à 2%, qu'on estime à peu près à 2%. Petite confidence, tout à l'heure en coulisses, on s'est livré un petit calcul sur le nombre de kilos de déchets plastiques par habitant en Ile-de-France. On est arrivé à 50 kilos. Ça ne m'étonne pas. Tout ce qu'on achète au supermarché est conditionné. Mais la question peut-être que j'avais envie de poser, c'est pourquoi le taux de recyclage du plastique reste aussi faible en Ile-de-France, alors même qu'on a étendu la consigne de tri, et qu'on trie maintenant davantage de plastique, et même des plastiques assez fins. Alors je dirais que ce n'est pas un problème francilien proprement dit, c'est un problème peut-être français. La France est à peu près au milieu des autres pays européens en termes de taux de recyclage des plastiques, on n'est pas très bons, il faut bien le reconnaître. Alors il y a différentes explications. Il y a à la fois un manque de confiance dans le système de collecte et de tri. On a eu des reportages ou des documentaires qui ont montré parfois des mauvaises pratiques, etc. Donc les Français ont tendance à se dire, mais finalement je jette dans la poubelle jaune, et finalement ce n'est pas recyclé. Alors je tiens à le dire, les déchets qui sont envoyés en centre de tri sont envoyés vers le recyclage, au maximum, sachant qu'il y a toujours une partie qui peut être par exemple de 20%, qui était de 20% à peu près, de déchets plastiques qui ne pouvaient pas être recyclés. Aujourd'hui, vous avez raison de le dire, on doit envoyer tous ces déchets plastiques, les emballages j'entends, dans la poubelle jaune, et ça va accélérer le taux de recyclage. Si on fait un peu de perspective, de prospective, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui, ou dans un avenir proche, pour limiter ces rejets plastiques ou ces déchets plastiques ? Alors il y a plusieurs pistes, on peut aller jusqu'à l'extrême à acheter que du vrac, à ne fabriquer ses aliments que soi-même, etc., aller chez le producteur, etc., mais on peut faire des petits gestes en limitant le suremballage par exemple, évitant, moi j'ai des enfants, d'avoir des emballages à profusion dans les goûters des enfants, essayer de faire des gâteaux soi-même en famille, c'est à la fois économique, c'est aussi un moment en famille très plaisant, et voilà, tout le monde est gagnant, l'environnement et le porte-monnaie aussi d'ailleurs. Bon, sujet passionnant, vous allez revenir parce qu'on n'a fait que brosser le tableau de ce sujet plastique, et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je vous renvoie à la note rédigée par Florian, on la trouve sur le site de l'Observatoire ? Oui, sur le site de l'Ordif. Très bien, parfait. Merci beaucoup d'être venu, on va poursuivre cette émission avec notre rendez-vous quotidien, le Parigo Express.